« Attention, ne dis rien à personne, dit le Seigneur Jésus aux lèvres. Mais une fois parti, cet âme s'est mis à proclamer et à répondre la bonne nouvelle. Oui, frères et sœurs, en Christ et en humanité, la réaction des lèvres n'est pas différente des d'autres. Combien de fois n'avons-nous pas voulu rendre public un bienfait, une aide ou une assistance dont nous avons été logés ? Combien de fois aussi ne sommes-nous pas allés diffamer, diffuser, mentir ou répandre un secret, une confidence ou une confession à nous confier par un frère ou une sœur, un ami ou une connaissance ? C'est à chacun et à chacune de répondre. Oui, frères et sœurs, en Christ et en humanité, au regard de ce qui précède, nous sommes à même de nous demander « Notre société a-t-elle perdu la culture du silence, de la confidence et de la discrétion ? » Est-il encore, en notre temps, des personnes dignes de confiance ? Sinon, comment pouvons-nous expliquer tout ce qui se passe en nous et autour de nous ? Pourquoi toute cette méfiance, cette peur de l'autre, se replie ce soir, cette vie en autarcie et cette indifférence les uns à l'égard des autres ? N'est-il pas un signe que notre société a besoin de revenir sur ce qui est essentiel et existentiel pour elle, que de se fabriquer dans l'urgence et l'agréable ? Oui, frères et sœurs, en Christ et en humanité, nous avons tous besoin de nous ressaisir, de répréciser ou de réajuster notre manière de penser, de faire et de vivre pour qu'elle soit conforme à celle dont nos sociétés a besoin aujourd'hui. Sinon, nous nous dirigeons tous vers l'irréparable ou l'irréversible. Car, pour un oui ou pour un non, nous sommes prêts à diffuser, à répandre une confidence ou un secret, à en croire que les valeurs de la confiance, du silence, de l'humilité ou du respect de soi ou de l'autre ont quasiment disparu de nos vocabulaire, du moins n'est-ce que momentanément ? Oui, frères et sœurs, en Christ et en humanité, le non-respect de toutes ces valeurs freine souvent la confiance et la fraternité véritables et qui, à terme, nous plonge dans la solitude et la souffrance. Il est vrai que notre société actuelle est marquée par une tension entre le doute et la foi, entre la confiance et la méfiance, entre la peur et la sérénité. Mais sachant qu'au cœur de cette tension, la voix de Dieu répondira toujours au plus profond de nous-mêmes pour nous indiquer le chemin de la guérison du corps et de l'âme et de la paix intérieure. En ces termes, je le veux, soit purifié. Il revient donc à chacun et à chacune de nous de l'accueillir ou de la rejetée en toute liberté ou responsabilité. Oui, frères et sœurs, en Christ et en humanité, s'il y a quelque chose à retenir en ce matin, c'est que nous sommes tous conviés à cultiver le silence fraternel, à entretenir la confiance réciproque et à sauvegarder le reste d'un métier au besoin. À nous souvenir de Jésus, de son évangile et de la bonne nouvelle qu'il a venu apporter. À nous souvenir qu'il est, lui, la lumière qui éclaire, la confiance qui ne déçoit pas, le paix qui nourrit, le paix qui rejouit la vie et la vie qui ne finira pas. À nous souvenir surtout qu'il est un ami de confiance, un compagnon fidèle, un secours et un appui en toutes circonstances, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.